Êtes-vous prêt à embarquer pour une aventure inoubliable ? Restez avec nous pour explorer la Côte d'Ivoire comme vous ne l'avez jamais vu auparavant, seulement dans Découverte de Cannes. Aujourd'hui, direction dans la belle région de l'Indénier-Drois-Blin. L'Indénier-Drois-Blin est situé à l'est de la Côte d'Ivoire. Elle est limitée au nord par la région du Gontougo, au sud par les régions de la May et du Moronou, à l'ouest par la région de l'Ifou et à l'est par la République du Ghana. Cette région particulière avec deux royaumes dont l'histoire remonte en 1945 est réputée pour sa tradition. La zone riche en attraction a une grande potentialité. Elle développe trois types de tourisme, à savoir l'agrotourisme, l'écotourisme et le tourisme culturel, qui reste le plus dominant. Le tourisme culturel dynamise la région. L'Indénier-Drois-Blin est une des rares régions qui possède deux cours royales à Bangourou et à Aliébilecro. L'autre atout en matière de tourisme culturel, c'est le Monastère des Comiens, des prêtresses, au niveau d'Agnassoué, qui forme un peu plus de 100 jeunes filles au métier de Comiens. Et le fait marquant de toute cette culture, c'est la fête de l'igname et l'intronisation d'un roi. C'est surtout le protocole, comment on conduit le processus, les échanges de nouvelles, comment on met en valeur la culture. C'est tout cela qui dénote la richesse de la culture dans l'Indénier-Drois-Blin. Au niveau de la danse, il existe le Kinyanpli, danse royale, l'Abodan, qui est une danse de réjouissance, avec de mieux en mieux la danse Katae, venue du Ghana. C'est une danse expressive et gestuelle que seuls les initiés peuvent décoder et comprendre. La culture de l'Indénier-Drois-Blin, c'est aussi l'art culinaire, avec la sauce assiaploi, une spécialité de la localité. C'est une sauce à base de pistaches, faite en général avec de l'escargot, et se mange avec le foutou de banane ou de ligname. Au niveau de l'agrotourisme, il y a les différentes plantations de cacao, d'éveillat et de palmiers à huile du Centre national de recherche agronomique CNRA. Les parcelles agricoles du grand planteur et broutier Ernest à Zaranou, que vous pouvez également visiter, c'est aussi une curiosité touristique. L'écotourisme se résume aussi avec la grande forêt de Bossomathier, avec une superficie de 22 000 hectares. Nous voilà arrivés au terme de cette passionnante aventure à travers les trésors de la région de l'Indénier-Drois-Blin. J'espère que cette immersion vous a offert un aperçu captivant de la richesse et de la diversité de cette magnifique région. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada